Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver à la une de l'actualité. Maximioni, figure du nationalisme corse, s'est éteint ce matin à l'âge de 94 ans. Médecin homme politique, nous reviendrons sur le parcours d'un homme que beaucoup décrivent comme ayant voué sa vie à son île. Un décès qui, vous l'imaginez, suscite de nombreuses réactions et une émotion particulière chez la famille nationaliste. Un devoir de mémoire, commémoration du 80e anniversaire de la libération de la Corse à Ajaccio. Le 9 septembre 43, la Cité impériale a été la première ville française libérée, une date marquée ce samedi par des cérémonies d'hommages. Enfin, dans l'actualité internationale, au moins 1037 morts et plus de 1200 blessés après un séisme de magnitude 7 au Maroc. Survenu hier soir, il a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs villes, notamment Marrakech. En France, la solidarité s'organise. Les trois régions de l'arc méditerranéen, Paca, Occitanie mais également Corse, devraient notamment verser une aide financière d'un million d'euros. Il était, comme son frère Edmond, disparu en 2018, l'une des figures emblématiques du nationalisme Corse. Max Simeoni, médecin et ancien conseiller territorial, ancien député européen ou encore fondateur du journal Arite. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 94 ans. Max Simeoni qui aura été de tous les combats au presque du mouvement national. Revenons sur son parcours avec Pierrick Nani et nos équipes. Une vie entière dédiée à la défense de sa terre et de son peuple. Né ici à Lodz, en 1929, Max Simeoni suit des études à Bastia, puis à Marseille où il passe son diplôme de médecine avant de revenir en Corse au début des années 60. Dès son retour, il s'intéresse de près à la politique et en 1964, il participe avec d'autres à la création du SEDIC, le comité d'études et de défense des intérêts de la Corse, ancêtre du mouvement autonomiste. Par la défense de l'ethnie Corse, si vous lisez bien, c'est peuple Corse. Ce n'est pas une notion élastique, c'est peuple Corse. Ensuite, le mot colonisation aussi, il est clair. Et déjà, Paul Maxset est assez économiste pour prévoir que le marché commun, ça va être dur pour nous. Parce qu'on n'a pas la puissance économique pour s'insérer. Donc on va subir. La colonisation, il le met. Bon, l'opuscule du SEDIC était créé à deux. La suite, elle s'écrit dans l'histoire de ses 50 dernières années. Membre fondateur de l'Arc, il influera sur tous les choix du mouvement et sera de tous les combats. De l'argenté, là, au bout rouge, en passant par Alleria et Basté, les gars. La vie, le parcours professionnel, l'engagement politique de Max Simeoni sont indissociables de celui de son frère cadet Edmond. On a souvent distingué les deux hommes, qualifiant Max de théoricien et Edmond d'homme d'action. Edmond, c'est l'homme qui apporte beaucoup par son humanisme, par son charisme, par... Il passe... Tout le monde est l'ami d'Edmond. Enfin, à un moment donné, c'était comme ça. Tout le monde embrasse Edmond, Edmond serre toutes les mains de partout où il va. Bon. Mais moi, j'ai une autre démarche. Moi, je ne veux pas des facilités. Je veux des responsables, que les gens assument. Je veux des directions collectives. Je veux des fondements. Parce que je sais que le combat contre l'État est beaucoup plus dur. Mais le stratège se fait aussi activiste en 1976, lorsqu'il occupe Edynamite, la CAF Kohenskali, à Adyon. Il se constituera ici prisonnier, une action qui lui vaudra un séjour derrière les barreaux de plusieurs mois. Je vais refaire Guéron et pour démontrer que la colonisation continue. Même escroc ou pas escroc. L'évolution politique des années 80 et le retrait d'Edmond Siméoni pour raison de santé lui donneront toute sa place au sein du mouvement nationaliste. Responsable de l'UPC, il est élu territorial de 1984 à 1992 et deviendra par la suite député européen dans le groupe des Verts de 1989 à 1994. S'il se met peu à peu en retrait du militantisme politique, il restera jusqu'à ses derniers jours éditorialiste du journal Arit, qu'il avait aussi contribué à fonder. Après Roland et Edmond, Max est le dernier de la fratrie Siméoni à s'éteindre. Il quitte ce monde sans avoir pu voir le combat de sa vie, l'autonomie, aboutir. Tâche désormais à son neveu, Gilles Siméoni, de concrétiser l'idéal familial. Et un décès qui suscite de nombreuses réactions et un émoi particulier chez la famille nationaliste. Je vous propose de découvrir quelques-unes de ses réactions, à commencer par celle de François Alphonse, député européen et ancien assistant parlementaire de Max Siméoni, qui insiste sur son investissement, y compris très récemment encore dans le journal Arit dont il était le fondateur. Alors, on témoigne l'éditorial hebdomadaire qu'il adressait à notre journal, à Arit, qui était sa création, puisque ce journal a été créé en 1966 et il en était le fondateur. Et chaque semaine, et encore la semaine dernière, il avait apporté un texte d'analyse qui a été publié, qui montrait à nouveau sa capacité à analyser les événements, analyser les situations et être surtout à se projeter dans l'avenir. C'était vraiment sa véritable force sur le terrain politique. C'est avec cette démarche qui l'a, je pense, fait l'unanimité du mouvement nationaliste, quelles qu'aient été les périodes, quelles qu'aient été les difficultés et les désaccords qui sont intervenus, car il a toujours cherché à projeter de l'avant, projeter pour l'avenir de la Corse, pour l'avenir du peuple corse, toutes les situations dans lesquelles il évoluait. Max, c'est une vie de militantisme, c'est une vie peut-être plus discrète que par certains côtés qu'Edmond, mais c'est la même volonté de faire avancer les choses, c'est une volonté inflexible. En même temps, c'était une volonté, je vous dis, de pédagogie, d'essayer de répandre la parole. Et puis Max a été aussi un élu de haut niveau quand il a été député européen, il ne faut pas l'oublier. C'est une page qui se tourne, vous savez, nous avons une nouvelle génération qui succède à une plus ancienne, quelles que soient d'ailleurs les colorations politiques. Maximeone était une figure du nationalisme corse. Des mots d'affection, d'hommage comme ceux du député nationaliste Jean-Félix Akoïva qui écrivait ce matin sur les réseaux sociaux « C'est mon numarose, ich tamane, l'ourfane, l'eille, un fondateur du nationalisme au Gours ». Et pour plus de réactions, un article complet de Sébastien Bonifait est à retrouver sur notre site internet. Je vous en parlais en titre à Jaxio, célèbre les 80 ans de sa libération. La cité impériale qui, le 9 septembre 1943, a été la première ville française libérée. Une journée rythmée par des cérémonies de commémoration dans l'assistance élue, autorité militaire ou encore scolaire. Des hommages qui restent également très importants pour le devoir de mémoire. Le reportage d'Alain Strombogne avec Stéphane Lapera. Une plaque dévoilée en souvenir de ceux qui se sont battus pour la libération d'Ajaccio et de la Corse. Maurice Choury lance la peine aux armes. Il y a 80 ans, c'est devant cet immeuble du cours Napoléon que le résistant Maurice Choury leva l'insurrection qui permet de libérer la ville. Bercé par les récits de son père et des résistants du Front National de Libération, sa fille Isaline raconte. Le 8 septembre, dès qu'il apprend qu'il y a l'armistice, il sort dans la rue, suivi par une foule considérable, et ils vont pour destituer le préfet. Qui les renvoie en disant « Mais moi j'obéis qu'aux ordres légitimes, pour l'instant c'est pétain, demain ce sera De Gaulle ». Il ne s'en fait pas, il sort, il s'accroche au gris de la préfecture et il arrangue la population. Revélez tous à 10h du matin, on prend le pouvoir demain. Ce matin à Jacques-Yau, de la place de Gaulle, auquel est hermigné, en passant par la citadelle Myolis et la cellule où Fred Scamarone se donna la mort pour ne pas parler, élus municipaux, territoriaux, représentants de l'Etat et autorités militaires ont assisté aux différents hommages. Des élèves de 3e du collège Laetitia ont lu des textes écrits par les résistants. Vu qu'on vit en Corse, c'est un honneur de lire des textes qui ont été lus il y a des années. Et c'est incroyable en fait. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont battus et notamment des gens de mon âge qui se sont battus pour que nous on puisse être libres. Je ne peux qu'être fier d'être là et content d'assister à tout ça. Des jeunes générations qui ont pu profiter d'un circuit mémoriel, visite de lieux chargés d'histoire, atelier, exposition en hommage aux héros de la résistance. Pour les services de la ville, en ce 80e anniversaire, le devoir et le travail de mémoire s'avèrent indispensables, surtout vis-à-vis des plus jeunes. Très important effectivement que cette journée, elle soit la plus complète possible. C'est un événement. Donc à ce titre-là, il fallait déployer les moyens qui étaient appropriés pour faire en sorte que le plus grand nombre participe, qu'on prenne et se recueille quelque part. Parce que c'est important de se rappeler et de transmettre. Cette journée de commémoration s'est ensuite conclue par un défilé de véhicules militaires d'époque, ainsi que par un bal populaire sur la place Foch. Et on commémorait également les 80 ans de la libération de la Corse ce matin à Bastia, une cérémonie et un dépôt de gerbe en présence notamment du maire de la ville, Pierre Savelli, d'autorité préfectorale et militaire, ou bien encore de Lauda Giudice, l'île conseillère exécutive, mais également conseillère municipale de la ville de Bastia. Et c'est à l'occasion de ces commémorations que jeudi un film documentaire, Domenico Ribelo, était projeté dans les locaux du centre culturel Passionia Soch à Ajaccio. Une projection qui inaugurait un cycle de documentaires de la réalisatrice Jacqui Pozzoli. L'occasion de rendre hommage à un très grand résistant Corse, parfois oublié de l'histoire. Le reportage de Caroline Ferrer avec Jean-Philippe Matéi. Ribelo di gugnom, comme le dit la chanson, la terreur de l'occupant selon le général de Gaulle et le maréchal Jouin. Avec ce documentaire tourné en 2007, Jacqui Pozzoli rendait déjà hommage à ce résistant, l'un des plus héroïdes de Corse. La vie de ce simple marin, issu d'un milieu rural très modeste de l'Alta Roca et sans formation politique, bascule sous le gouvernement de Vichy lorsqu'on lui demande de signer un document attestant qu'il n'est ni juif, ni franc-maçon, ni communiste. Il ne sait pas tellement ce qui se passe en France. Il est donc en Extrême-Orient, il ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça lui paraît quelque chose de honteux. Il refuse de signer ce document, donc il est mis à fond de cale. Dans un premier temps, on pense qu'il va revenir sur sa décision, et il ne le fait pas. Et donc il est jeté de l'armée, de la marine, à laquelle il participait depuis des années. De retour en Corse, Doumène et Kouribé nous engagent rapidement dans la résistance. Mais les historiens ne sauront pas toujours lui rendre hommage à sa juste valeur. Son entièreté et son engagement du communisme à l'autonomisme lui coûteront cher. Il a été toujours à contre-courant du politiquement correct, on va dire. Quand il fallait être de gauche, il était nationaliste. Quand il fallait être gaulliste, il était communiste. En plus, il porte bien son nom. Arribé de sa manière rebelle. Et en fait, sa vie a été presque dictée par son surnom. Il a vu sous ses yeux, de son vivant, une réécriture de cette page d'histoire dont il a été l'un des principaux acteurs. Et il n'a pas hésité d'ailleurs à lui dire haut et fort, à dire ce qu'il pensait de ses réécritures éhontées. Avec Doumène et Kouribé, Jacques-Yepotio l'inaugure un cycle de plusieurs documentaires qui seront diffusés dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la Corse. Ce film, il traite d'un pan de notre histoire qui est méconnu, d'un héros de la Corse de la Seconde Guerre qui est méconnu aussi, avec ses particularités. Et c'était pour nous une évidence que ce film-là collerait avec ce lieu. On est très contents d'avoir pu le projeter. Doumène et Kouribé nous sera diffusé le 19 septembre sur Vieste. Un autre documentaire de la réalisatrice mettant en lumière le combat des femmes sous Rédi Darmes sera présenté mercredi 13 septembre en avant-première âge action au cinéma de Laetitia. La rentrée, période propice pour débuter une activité sportive mais pas toujours simple de choisir, ça tombe bien. En septembre, on célèbre le sport, une initiative nationale qui a basti à débuter cet après-midi. Un événement qui devrait attirer pas moins de 12 000 personnes en deux jours. Le reportage de Solange Graziane et Guillaume Léonet. Cette année, les sports de combat sont bien visibles sur la place Saint-Nicolas. Dans certains clubs, le nombre de licenciés a augmenté et les filles forment jusqu'à 60% des effectifs. Molka, 13 ans, est fière de faire partie du lot. Ça sert à se défendre et aussi c'est un sport plutôt amusant et cool. Tu t'amuses quand tu fais ce sport, tu le ressens. Il faut dire que des visages féminins s'illustrent au niveau national. Cette vice-championne de France utilise ses compétences pour promouvoir le combat. La saison dernière, nous avons programmé deux séances par semaine de cours dits féminines où on va faire un peu plus de self-défense et ce genre de choses-là qui séduit un petit peu plus le public féminin. Ces sportifs de haut niveau ont été récompensés cet après-midi pour leur performance et les valeurs qu'ils transmettent. Des médailles ont aussi été remises à des bénévoles impliqués dans le sport depuis de nombreuses années. En période d'inflation, célébrer le bénévolat est incontournable. Il est vrai que si d'aventure nous aurions des retours comme quoi il y avait moins de licenciés à cause du prix des licences et surtout dû à l'inflation, nous pourrions mettre une aide exceptionnelle si le besoin s'en faisait sentir. Pour payer les licences qui atteignent jusqu'à 200 euros pour une année, des aides sont allouées aux ménages à faible revenu, le sportipasse pour la collectivité de Corse, le passeport pour l'Etat. Les clubs prennent également des initiatives dans ce domaine. Nous, on a pris le parti prix Avastia 15 de ne pas augmenter nos licences cette année pour aussi faire un geste et montrer qu'on est conscients des difficultés des familles. On propose des paiements échelonnés en plusieurs fois. On essaie de s'adapter à toutes les situations pour que tous les enfants aient accès au sport et au basket. Un bilan sera effectué à la fin de la saison pour savoir si le monde sportif amateur a souffert de la crise. Et place à présent à l'actualité internationale. Au Maroc, le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure et se compte désormais en milliers de morts. Le tremblement de terre s'est produit hier soir dans la région de Marrakech. Un séisme d'une magnitude 7, le plus puissant jamais enregistré dans ce pays. Le récit d'Anne Sylvain. C'est tout ce qu'il reste de Moulay Brahim, petit village de la classe marocain, situé non loin de l'épicentre du séisme. Les secouristes tentent de retrouver ici et là des survivants parmi les décombres, comme sous cette maison. Juste à côté, les habitants commencent déjà à enterrer leurs morts, toujours sous le choc. C'est ma maison juste là. On a entendu des pierres tomber et des gens crier. On ne savait pas ce qui se passait, on pensait que c'était l'apocalypse. Il est un peu plus de 23 heures hier soir, lorsqu'un puissant tremblement de terre ébranle le pays. Près de 7 sur l'échelle de Richter, panique dans les rues comme ici à Marrakech, la poussière est partout. Chacun tombe de fuir comme dans ce restaurant, sur la célèbre place Jamaefna à Minaret éventrée. Les habitants n'en reviennent pas. On était surpris par cette vibration intense. Tout dans la maison tremblait, on ne savait pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit c'est un tremblement de terre et je me suis dit c'est pas possible. Toute la journée, les bulldozers ont tenté de déblayer. Les habitants qui avaient fui les bâtiments pour passer la nuit reviennent peu à peu chez eux. Certains ont tout perdu. Les maisons étaient déjà dans un état fragile avant l'arrivée du séisme et les dégâts sont considérables. Ici nous avons perdu un voisin et là-bas une jeune fille a perdu la vie tandis que son frère a été blessé à la jambe. Un appel au don de sang a été lancé tandis que les forces de sécurité marocaines sont mobilisées. De nombreux pays, dont la France, ont proposé leur aide. Et un drame qui résonne également dans notre île où la communauté marocaine est la principale communauté étrangère. A ce titre, Laurent Vincenzini et Daniel Bansard se sont entretenus avec la consul du Maroc en Corse. Regardez. Le séisme qui a frappé durement le Maroc a d'ores et déjà occasionné plus de 1000 victimes selon les autorités sur place. Nous sommes avec la consul du Maroc en Corse. Bonsoir madame. Bonsoir. Ce drame absolu, déjà un bilan plus de 1000 victimes. Est-ce que ce bilan, il faut s'attendre à ce qu'il grossisse ? Commençons par dire que ce drame humanitaire il a touché une zone rurale du Maroc. Donc en particulier, le nombre des victimes est appelé à augmenter mais pas à des chiffres faramineux. Donc on va rester autour de ça selon les dernières informations qu'on a reçues. En Corse, plus de 42 000 Marocains vivent à l'année. Cette communauté, est-ce qu'elle a été touchée par ce séisme ? Elle est touchée comme tout Marocain parce que ça touche le Maroc mais les Marocains de Corse sont originaires beaucoup plus de la région du Nord, de l'Oriental et de la région Fès-Meknes. Donc il y a beaucoup plus des Marocains d'ici. Donc une solidarité qui a été manifestée mais les gens de la Corse ne viennent pas de cette région du Maroc. Ou peu. – Vous parliez de solidarité. Les trois régions de l'arc méditerranéen, les trois régions françaises, l'Occitanie, le Sud, la Corse, par l'entremise de Gilles Siméogne, ont annoncé vouloir vous soutenir et aussi financièrement un million d'euros d'ores et déjà annoncés au prorata de leur budget respectif. C'est un geste que vous appréciez. Vous vous attendiez à ça ? – Je ne m'y attendais pas forcément pour les autres régions de France mais concernant la Corse, je m'y attendais à un geste de M. Gilles Siméogne qui est mal, même endeuillé par la mort de son oncle. Il m'appelait ce matin pour m'exprimer sa solidarité avec le Maroc et aussi la volonté de la collectivité de Corse d'aider et donc de mobiliser les fonds humanitaires qu'ils ont pour aider le Maroc dans son drame. – Madame la Consul, cet été, toute la Méditerranée a été frappée en Grèce, en Turquie, un petit peu partout par beaucoup d'événements climatiques. Aujourd'hui, c'est vous, le Maroc, avec un séisme qui est touché. Est-ce qu'il faut construire une force politique de la Méditerranée, une force qui serait amenée à jouer sur le secours, sur la santé, sur les finances aussi quand surviennent ce genre de drame ? – Écoutez, le discours royal de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la fête du 30 juillet, il a évoqué ça et il a parlé de la région de la Méditerranée. Donc c'est une région qui nous tient à cœur. Il faut faire beaucoup de choses. Il y a ce drame maintenant. Beaucoup de pays, que ce soit du nord ou du sud, ils ont été touchés par ces drames. Donc maintenant, il faut se réveiller pour vraiment parler de la Méditerranée et travailler ensemble parce qu'il s'agit d'un seul village, que ce soit en nord ou au sud. – Merci beaucoup Madame la Consul. Et évidemment, nous suivrons dans nos prochaines éditions les suites de ce drame qui frappe votre pays. – Et c'est déjà la fin de ce Corsi Gazer. Prochain point sur l'actualité, demain 12h35. Merci, bon nazaire à toutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada